ça n'est pas belle la vie quand même regardez du soleil la tour eiffel vous êtes là je suis là bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp word pour la vidéo du dimanche alors je tiens tout de suite à vous rassurer sur un point ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de test mais ça va arriver et en rafale c'est là le problème parce que tous les produits qui sont en retard sont en train d'arriver maintenant c'est à dire téléviseur casque écouteurs tout arrive voilà et ça va être donc un mois de juin et début juillet qui sera consacré à des tests sur la chaîne mais avant les tests il ya ces petits reportages à le best-of des meilleures annonces du mois de mai 2023 et dans le best-of cette fois ci aura quand même pas mal de petits casques il y aura des smartphones il y aura des projets d'autoroutes connectés des tas de petits trucs parce qu'il ya des news vous allez avoir quelque chose de très très diversifié on va s'amuser un peu une enceinte toute mignonne pour l'été chez yamaha plein de trucs qui se pointent voilà on va essayer de faire très très fort et vous faire passer un excellent moment on va donc se balader en même temps dans paris donc vous allez voir des séquences un peu partout je vais aller sur sur la coulée verte des trucs comme ça on va vraiment passer un bon petit dimanche allez c'est parti voici la première séquence de ce best-of tour eiffel quand même la tour eiffel alors regardez un petit peu autour de mon cou j'ai un casque regardez un petit peu les ralentis et autres là vous me dites mais des casques t'en présente plein il y en a plein partout oui mais celui ci est très différent de tout ce que j'ai présenté voici pourquoi est-ce que vous vous souvenez des smartphones qui s'appelaient les faire faune ces smartphones qui étaient éco responsable éco durable créé à partir de matériaux entièrement recyclés et bien c'est le cas de ce casque c'est donc faire faune qui lança ce sont les faire buzz xl alors le casque que j'ai là tenez vous bien matériaux durables recyclés l'aluminium qui sert dans le dans le bandeau 100% recyclé l'étain 80% recyclé 80% de matériaux plastique entièrement recyclés la pochette en tissu et recyclé le bandeau et le coussinet c'est en cuir vegan bref c'est un produit qui s'inscrit dans l'éco responsabilité le casque est totalement pliable dont pour partir en vacances c'est pratique la petite pochette il faut savoir également qu'on peut le réparer soi-même c'est à dire que les pièces qui pourraient casser qui pourraient qui pourraient rompre vous avez un petit tournevis et vous pouvez les commander online donc continuer à faire vivre votre casque même s'il a des petits problèmes les pièces à changer sont en cours d'implémentation sur le site d'ailleurs alors faut savoir un truc super important c'est que là encore une fois peut-être vous vous dites ouais alors ça c'est c'est co-responsable et tout autour de mon cou et est ce que techniquement par hasard ça serait pas carrément à la rue le truc le truc qui m'a surpris c'est que techniquement c'est pas du tout à la rue on a affaire à un casque anti-bruit doté de six micros les haut-parleurs ont un diamètre de 40 millimètres et haut-parleurs totalement dynamique avec un mode transparent et tout la batterie 30 heures un truc important également c'est la qualité audio et la qualité audio figurez vous que c'est carrément le bluetooth sbc à ac aptx hd à bord donc des gros codecs bluetooth à bord du du faire buzz xl voilà de tous les côtés le but tous ces multipoints carrément on y va tous les côtés il ya également une application dans lequel vous avez un égaliseur on peut le régler on peut régler la réduction de bruit on peut régler en effet des trucs comme la transparence mais il n'y a pas que ça google assistant à bord alexa siri 30 heures donc d'autonomie sans la réduction de bruit numérique 26 heures avec la réduction de bruit numérique faut savoir que la batterie est remplaçable ça qui est intéressant c'est que donc la batterie entre 500 et 600 cycles c'est terminé elle est morte hop on prend le tournevis on change la batterie alors le truc intéressant c'est le tarif également j'étais un peu surpris parce que je me suis dit bon dès qu'on recycle ça coûte plus cher pourquoi parce qu'il faut payer tout le recyclage 249 euros pour les faire bottes xl je sais que c'est un truc super intéressant je vais pas je ne vais pas vous laisser comme ça tout de même j'ai commencé à vous en parler maintenant je vais continuer à vous dire des petites choses attention ce best-of n'est pas un test mais par contre j'ai quand même jeté un petit coup d'oreille dessus pendant quelques temps et voici ce que je peux en dire alors moi qui suis un fan d'aigu et d'aigu très précis c'est pas celui là c'est à dire que l'aigu globalement on entend aigu ne vous inquiétez pas mais il n'est pas très précis il est globalement assez métallique il a tendance à accrocher c'est à dire qu'on fait des s qui ont une sibilance qui siffle un peu donc c'est le côté rédhibitoire pour moi de ce casque c'est la notion d'aigu par contre par contre si vous aimez le grave il y a tout ce qu'il faut il s'en sort bien il a la patate sur le grave le médium donc les voix ainsi que certains instruments ça se passe à peu près bien mais ce qu'il y a c'est qu'on sent qu'il a globalement un déséquilibre c'est qu'on n'a pas un son qui est super agréable en plus il y a un truc quand on le positionne il sert beaucoup il est assez fatigant à porter c'est pas quelque chose de très très souple donc voilà c'est ce que je voulais dire sur ce casque c'est louable tout est louable les composants et autres mais côté qualité audio c'est pas ce qui me satisfait le plus sachez également qu'il n'y a pas de port mini jack sur le produit si vous voulez donc connecter le produit en mini jack il faut un adaptateur qui coûte je crois 15 ou 20 euros pour avoir le mini jack sinon on sent qu'il a été conçu pour travailler en bluetooth mais voilà ce que je voulais vous en dire quand même un petit peu mais c'est pas un test c'est juste une petite sensation voilà j'en ai de décor maintenant on est au début de la coulée verte dans le coin de bastille alors je vais vous parler d'un truc je ne suis pas habitué à parler de ce genre de choses sur la chaîne youtube mais là je suis allé au cinéma regarder les images actuellement à l'écran je suis donc allé faire un tour pour voir un film d'animation et je dois vous avouer quand même quelque part je suis pas le plus grand fan de films d'animation au monde donc j'y suis allé en disant ouais c'est cool je connais alexandre le patron et on va y aller j'étais avec l'équipe de son vidéo je me dis tiens on va passer un bon moment et j'ai été voir spider-man au cross de spider verse et je peux vous garantir que j'ai pris une tarte dans la gueule un truc de ouf parce que je m'attendais pas c'est à dire que bon je fais une animation ok mais là il ya une telle création graphique il ya un tel travail sur le scénario il ya un tel travail sur la façon dont le film était talonné ce sont des images très très propres il ya un tel travail sur des surprises qui sont qui sont dans ce film parce qu'en effet on est dans le multiverse donc c'est fou parce que chaque image c'est un émerveillement c'est à dire que vous commencez le film vous avez des images comme ça qui commence à défiler vous dites ok c'est super bien fait c'est super bien regarde comment c'est dessiné la création graphique regarde le truc et au fur et à mesure ça monte ça monte ça monte les effets sonores qui sont bien placés et en plus il ya un scénario que je trouve extrêmement bien fait extrêmement attachant c'est un truc qui oscille entre entre les caméos avec plein de deux gens vous reconnaîtrez c'est même une des plus belles montées en puissance que je puisse connaître et en plus il ya des surprises à des moments d'émotion des moments où flippent vraiment c'est à la limite presque d'un thriller par moment du mais c'est pas possible pas ça qui va se passer c'est pas ça qui arrive et c'est vraiment c'est une régalade complète c'est pas souvent que je peux parler d'un film d'animation comme ça mais là je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment 2h20 en plus 2h20 et 2h20 était là tu dis ah c'est déjà fini c'est dingue parce que je veux que ça continue je veux que ça continue je veux que ça continue il ya des plans qui durent 4 5 secondes et qui sont truffés truffés d'images à toute vitesse de trucs super créatifs tu dis mais combien de temps ils ont mis pour faire un truc pareil et en plus tout est cohérent c'est qu'il n'y a pas un moment où on se dit ouais bah là ça va pas et tout non tout est cohérent même si vous n'êtes pas fan de l'univers de spider-man rien que visuellement la façon dont c'est fait dont c'est monté dont cette année et cette montée en puissance du scénario vers un dénouement qui vous laissera pas de marbre tout ça ça va vous plaire ça va vous plaire voilà si vous voulez passer un super moment à voir à mon avis un des meilleurs films d'animation actuelle ne vous privez pas allez faire un tour dans une bonne salle et vous m'en direz des nouvelles parce que la roue non mais ouais quoi coucou alors attention je vous mets en garde ce produit n'est pas nouveau mais il ya six mois je l'ai un peu hop je les ratés donc je me raccroche comme je peux comme ça aux branches parce que je me dis bon c'est l'été peut-être que vous avez besoin d'une petite enceinte pour aller vous balader dans un bivouac je ne sais pas où à la plage voici donc le modèle yamaha à ma connaissance ce modèle c'est un des premiers modèles bluetooth nomad signé yamaha une petite enceinte alors regardez on a l'impression qu'elle est grande comme ça mais attention 1 2 3 et ben non c'est un tout petit modèle 8,8 cm elle pèse 500 g elle s'appelle ws b1 a alors elle est basée sur un haut parleur unique qui est à l'intérieur qui fait 10 watts autour du haut parleur il ya deux haut parleurs qui sont donc des radiateurs passifs pour donner un petit peu de coffre à tout ça donc voilà le produit est très très sympa bande passante 75 hertz jusqu'à 20 000 hertz c'est un produit qui est léger tout petit mais compte tenu de sa taille ça se passe quand même pas trop mal il crache un peu de watts quand même cette petite chose pour recharger cette enceinte ws b1 a j'arrive pas à cette référence de w s b1 a bon sang pour recharger la w s b1 a on peut le faire soit par le port usb qui est ici soit directement avec un socle vous la poser sur un socle yamaha qu'on vous facture en plus bien sûr un genre 20 euros 25 euros et comme ça vous avez le petit produit voilà c'est un petit produit que je trouve très très sympa pour l'été parce que je l'ai raté pour l'hiver donc la voici je suis un truand quand même dans le best-of du mois de mai je mets des produits sont sortis au mois de novembre allez un bel été à vous ah oui je peux pas donner le prix non mais c'est plus possible 129 euros le bousin quand maman c'est une petite enceinte n'oubliez pas parce que déjà je suis petit moi alors imaginez c'est un petit produit bien pour mettre dans le sac à dos comme ça vous partez avec vous avez du son 12 heures en bluetooth 5.0 je peux même pas faire au et du bateau parce que ça marche pas dans ce cas là mais je vais arriver tout doucement histoire de balancer un suspense d'enfer voici le smartphone superstar du mois de mai google pixel 7 à successeur du 6 à évidemment et réduction de tête du 7 pro ils sont très très forts google pour présenter des produits qui sont pas si chers que ça sous environ 500 euros et quand des caractéristiques photo souvent hallucinantes avec un ou deux capteurs pas à peine avoir 15 avec en plus toujours un logiciel de folie derrière android et autres je vous expliquez un peu qui est ce smartphone et vous verrez qu'il y a beaucoup de monde à bord compte tenu de son tarif c'est vraiment un produit que tout le monde attendait et à juste titre messieurs dames c'est parti pour l'amour bravo c'est parti pour la ronde des caractéristiques l'écran 6,1 pouces super lumineux je crois qu'il était mesuré par mes potes de frandroid à 900 candela à peu près donc c'est vraiment un super écran c'est un écran au led définition 1080 x 2400 il est hdr et 90 hertz ce qui est important avec ce type de produit donc les produits google pixel c'est qu'ils ne font pas appel à d'autres personnes pour créer les processeurs c'est qu'ils font pas appel à quoi le quoi la qualcomm non pas du tout ils ont le leur c'est le tensor g2 qui est gravé en 5 nano c'est un processeur qui compte tenu du tarif de 509 euros est extrêmement puissant mais la puissance et surtout sur la photo ils sont réputés sur la photo ils avaient été les premiers à balancer des petits produits à pas si cher avec une image mais c'est quoi c'est un produit à 1000 euros non non il en vaut 400 voilà c'est même oh là là il ya plus de vent alors le truc c'est que l'appareil photo a progressé par rapport au 6a on est passé d'un capteur principal grand angle de 12 mégapixels à 64 mégapixels sur ce produit donc c'est cool 13 mégapixels en ultra grand angle avec un angle de 120 degrés ce smartphone est capable de filmer en 30 60 images par seconde et un zoom un zoom numérique là encore ils sont pas mauvais google sur les zooms numériques zoom numérique x2 et x8 voilà c'est ce qu'ils ont à bord selfie cam 13 mégapixels hdr capable de filmer en ultra hd 4k 30 images par seconde il ya un excellent rendu des selfies en photo voyez un peu les images que je vous mets actuellement ça a été fait avec la selfie cam de ce smartphone android 13 à bord avec des fonctions qui ne mettent pas encore sur les autres produits c'est à dire que pendant on a on a android 13 avec des trucs qui arriveront plus tard sur les autres smartphones qui exploitent également android 13 un truc intéressant c'est qu'il ya deux haut-parleurs stéréo à bord de très bonne qualité une batterie de 4385 milliampères heures la charge c'est faiblard un tout de même une charge de 18 watts en filaire et de 7,5 watts en sans fil il ya beaucoup de facéties sur la photo on peut avoir des gommes magiques vous prenez une photo avec avec plusieurs personnes comme ça et vous pouvez enlever telle ou telle personne rapidement avec cette gomme magique beaucoup de trucs associés en effet à google photo et voilà c'est un truc qu'ils font très très bien j'avoue que à chaque fois que je vois des images d'un produit pixel que ce soit le 6a ou celui ci je me dis bah pour le prix c'est quand même une super affaire parce qu'en photo ça assure pas mal vous visitez en même temps comme ça c'est ça qui est beau j'ai bien éclairé en plus comme toujours on rentre dans un des tunnels de la coulée verte c'est génial parce qu'avant c'était pas comme ça et là ils ont quand même arrangé un petit peu les choses et on va de l'autre côté parce qu'il ya beaucoup beaucoup de verre de l'autre côté ça va faire des belles images comme dans cette vidéo on parle en même temps de produits éco responsable et tout donc le vert ça tombe bien et des choses arrivent également je fais un petit teasing comme ça c'est une sorte d'entracte le mec j'ai dit j'invente le concept d'entracte sur youtube voilà dans une vidéo tout à l'heure on parlera également d'autoroutes d'autoroutes qui sont électriques connectés des trucs comme ça vous allez voir il ya encore plein de trucs à venir mais là déjà pour le moment c'est un petit passage dans ce tunnel qui mène vers une autre portion de la coulée verte hop la mise en scène mais vraiment moisi quoi j'y peux rien mais c'est un vrai décor naturel dans tous les cas voici un casque qui est ici un casque très différent de ce que je vous propose normalement parce qu'il est aussi différent que le premier l'été c'est à dire le fair buds xl et voilà et celui ci voici le skull candy qui s'appelle le crusher anc 2 alors c'est un casque pour les personnes qui aiment le grave vous savez je vais vous faire comme ça le grave mais le vrai grave parce que je vais déjà tester ce type de casque sur la chaîne je crois il ya quelques années dans le désert j'avais fini les oreilles qui saignaient de partout parce que les crusher ont pour particularité de délivrer vraiment vraiment beaucoup de graves ils ont dix ans d'expérience à skull candy sur le rendu du grave et là c'est le septième modèle de crusher mais là c'est l'ANC donc c'est avec une réduction de bruit à l'intérieur alors justement c'est un casque pliant multipoint mais c'est pas ça sa particularité c'est que eux annonce attention tenez vous bien c'est un casque avec une optimisation sensorielle et réglable du grave sensorielle pourquoi parce qu'ils utilisent à la fois l'aérien avec un haut alors de 40 mm qui vibre de partout comme ça et une sorte de booster derrière qui est lié à la conduction osseuse c'est à dire qu'ils mûlent ils marient ils sont fous les gars ils marient à la fois le boum boum du casque avec un truc qui va vous faire vibrer la tête c'est absolument fou en tout cas vous avez plus vous avez une application pour le régler vous pouvez régler tout un parce qu'un casque sur mesure on a des tests audio donc il essaie de mesurer votre capacité auditive à vous faire éclater les tympans avec le grave vous avez un égaliseur vous avez plein de trucs la réduction de bruit numérique est assurée par quatre micros et peut se régler également un mode transparent il ya tout ça à bord faut savoir un truc important avec ce casque voilà qui là vous voyez bien de tous les côtés ce casque 50 heures d'autonomie avec la réduction de bruit à bord 60 heures d'autonomie sans la réduction de bruit à bord vous pouvez régler ce casque qu'avec une commande vocale commande vocale et voilà vous avez les ordres suivants par exemple prendre un appel changer de piste le volume le mode transparent lancer spotify qui est à bord prendre une photo via le smartphone appairé bref il ya plein de trucs et vous dites voilà la phrase et ça le fait alors il y a également une balise sur le produit c'est une balise taille alors la balise taille c'est tout simple petite balise qui est à l'intérieur si jamais vous perdez votre casque un truc comme ça vous activez l'application taille et taille va essayer de retrouver ça fonctionne pas mal un sanitizer là aussi ça marche pas mal les balises taille donc le casque skull candy qui n'est pas un casque gaming c'est un casque qui peut faire de la fille c'est ce qu'ils annoncent eux dans tous les cas c'est 229 euros donc réduction de bruit numérique avec beaucoup de graves le crusher alors c'est bon pour te crocher les oreilles c'est un produit intéressant parce que je sais je le sais il ya des gens qui me regardent qui adorent le grave et à chaque fois les crusher de skull candy ça vous en fait des caisses c'est comme si vous avez la tête entre deux boomers à fond mais vous pouvez régler ça peut vous sauver toc 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 maintenant petite séquence un peu différente dans ce best of tous les mois j'essaie de mettre des news différentes pour vous distraire pour vous informer en même temps bien sûr il ya beaucoup de produits audio vidéo des choses comme ça des smartphones parce que j'adore ça c'est un truc qui fait carrément kiffé mais ce qui fait kiffé également c'est le fait que la technologie la technicité puisse aider réellement l'homme c'est dans ma philosophie de penser que la technologie peut nous aider regardez ce monsieur ce monsieur à l'image a eu un terrible accident et à le cela je crois une douzaine d'années et ce monsieur du coup a perdu la motricité de ses jambes c'est à dire qu'en effet la moelle épinière a été atteinte il ne peut plus commander ses jambes puisque le les ordres qui partent du cerveau n'arrive pas jusqu'à ses muscles donc des chercheurs français et suisse ont mis à plancher sur des solutions pour aider ce monsieur ou aider toutes les personnes également qui auraient ce problème avec une moelle épinière endommagée voire carrément inopérante ils ont créé un truc génial qui se base sur la chose suivante à chaque fois vous faites un geste il ya eu un stimuli un stimuli du cerveau un stimuli électrique qui dit voilà un trécité on va bouger ça et c'est en effet la moelle épinière qui envoie les ordres qui envoie l'électricité vers les muscles vers vers vos jambes partout mais ça part de là alors l'idée pour les chercheurs c'est de créer des implants des implants qui pourraient capter les stimuli électriques et en effet envoyer les ordres directement aux muscles donc créer un pont numérique entre le cerveau et les muscles à faire bouger imaginez la beauté de la chose eux ils parlent bien d'un pont d'ordre numérique entre le cerveau et les muscles qui sont donc à activer donc qu'ils ne pouvaient plus être activés au travers de la moelle épinière c'est ce qu'ils ont fait justement avec ce monsieur regardez un petit peu l'émotion ce monsieur ne pouvait plus marcher et grâce justement aux stimuli électriques de son propre cerveau qui donne des ordres aux implants les implants ont pu envoyer l'électricité c'est qu'à le dire pour faire bouger les muscles moi ça me fait rêver je me dis mais ça pouvait vraiment progresser aller encore plus vite dans les années à venir ça c'est tellement magnifique de pouvoir utiliser la technologie pour ce genre de choses moi c'est ça m'a beaucoup ému j'ai regardé la vidéo j'ai vu le visage de ce monsieur et j'ai ça m'a submergé vous me connaissez je suis insensible à ça un sensible pas insensible je suis donc un grand sensible ça m'a submergé et regardez également les images que vous voyez actuellement à l'écran parce que j'ai fait une expérience un petit peu similaire il y a quatre ans à Nantes avec des neurochirurgiens extraordinaires qui m'ont dit pépé tu peux piloter un drone grâce à ton cerveau je lui dis bah comment c'est simple on va placer des électrodes ici et tu vas donner des ordres gauche droite c'est levé et la machine va apprendre au niveau électrique ce que signifie tes ordres c'est à dire qu'on va analyser ton stimuli c'est à dire que moi j'étais comme ça j'ai à droite à gauche machin et donc il y avait en effet une sorte d'encéphalogramme qui était là et l'ordinateur apprenait tout ça et à un moment donné il me dit voilà au bout de je crois c'était au bout de 30 minutes quand même on va essayer de piloter le drone par ta pensée par tes ordres de stimuli ils m'ont mis le casque et en effet moi je me suis concentré et je dis les choses et le drone a vraiment bougé c'était pas du pipeau donc je voyais bien la machine devant moi qui arrivait à capter mon intention parce que c'est ce que je voulais vraiment c'est faire ça et tout c'était un mouvement et je voyais le drone qui a bougé et ça c'est un moment incroyable dans ma vie et c'est un tout petit peu une façon minuscule la base de ce que ce monsieur a vécu donc je pense que ça donne je suis pas médecin mais je pense que ça peut donner des belles visions et des belles perspectives d'avenir et c'est encore une fois une façon extraordinaire d'utiliser la technologie je crois aux exosquelettes pour aider les gens je crois à ça et j'espère que la technologie la médecine la science la la neurochirurgie nous réserve encore beaucoup beaucoup de belles surprises moi j'ai envie d'y croire regardez cette histoire quand même les belles vous avez vu ce monsieur et ça ça m'a fait vraiment rêver voilà c'était ma petite séquence dans le best-of parce que c'est à la fois la technologie c'est humain et c'est quelque chose qui moi me donne espoir voilà ce que c'est beau cette verdure c'est magnifique et ça introduit bien ma prochaine séquence madre de dios mais que se passe-t-il alors vous le savez de tous les côtés on pousse pour dire ben voilà les véhicules thermiques trop de circulation entre autres voitures on essaie de pousser sur l'électrique et plusieurs pays travaillent sur des solutions regardez les images à l'écran on travaille sur des solutions en allemagne avec une façon d'électrifier si je puis dire le déplacement des poids lourds les poids lourds sont reliés à un caténaire par un pantographe permettent d'avancer comme ça sont des projets existants tout même parce qu'il ya des tronçons qui sont équipés ou équipables si je puis dire de ce type de technologie qui permettrait à des poids lourds d'être parfaitement électrique avec des batteries plus petites en même temps dans le cas où il n'y a pas toujours le caténaire et le pantographe qui est déplié donc ce sont des idées qui sont exploitées depuis des années un j'entends notamment en allemagne des projets siemens notamment autour des des camions qui seraient donc électrifiés mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça pour éviter en effet cette circulation absolument dingue il ya la suède qui planche à quelque chose alors la suède se dit bon c'est bon les voitures électriques c'est une chose mais le problème des voitures électriques c'est la recharge dire que la plupart du temps les batteries sont pas extensibles on a des batteries mais quelquefois au bout de 200 km 300 400 500 il faut s'arrêter faut recharger c'est un petit peu et puis là ils se disent on va faire quelque chose ils sont en train de plancher et de penser à ce qu'on appelle la e road c'est un projet qui permettrait aux véhicules de se recharger au travers de la route et pas forcément avec un caténaire et un pantographe mais plutôt avec des bobines dans le bitume donc on pense en effet pouvoir essayer de faire une charge à induction c'est à dire que la voiture se déplace et elle se recharge en même temps et des bobines sous le bitume alors vous vous dites c'est de la science fiction j oui c'est un peu de la science fiction attention ils sont très sérieux là dessus ils ont plusieurs options en effet l'option numéro un c'est d'avoir des véhicules ou n'importe quel objet roulant qui aurait un caténaire et le pantographe deuxième option des rails des sortes de rails sur lesquels on passerait des véhicules électriques voilà ça serait électrisé bas comme comme un métro avec les rails et troisième option c'est bien sûr l'induction qui me paraît plus pour plus probable si je puis dire pour essayer de faire quelque chose la suède est très sérieuse parce qu'en effet des vidéos moi j'ai reçu un dossier de presse disant que pour 2030 ils aimeraient avoir 1500 à 2500 km de routes électrifiées pour le moment il ya un projet sur un tronçon de 21 km sur l'autoroute e 20 donc c'est le début du travail et 2 ils disent voilà nous en 2030 on pense pouvoir avoir comme ça des centaines de kilomètres de routes électrifiées certainement avec une charge par induction sur les véhicules ce qui signifie en même temps que les véhicules pourraient à l'avenir avoir des batteries plus petites c'est pour ça que je voulais tourner près du périph je me suis dit soyons fous parlant un petit peu d'expérience avec les véhicules électriques sachez que la suède en lançant la date de 2030 la date n'est pas choisie au hasard c'est une date à laquelle ça devrait commencer à chauffer pour les voitures thermiques c'est à dire qu'en effet actuellement on prend des on essaie de prendre des mesures pour des voilà les voitures thermiques on a marre à partir de 2030 ça va serrer puis maintenant 10 2035 et bon on sait pas mais on peut pas dire que le projet n'est pas intéressant est ce qu'il est faisable est ce qu'il est viable est ce que vous y croyez là maintenant c'est à vous de me dire si vous croyez à des routes qui seraient elles mêmes des unités de rechargement par induction est ce que c'est possible est ce que vous pensez que vous verrez ça de votre vivant j'entends voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires de sont dans cette vidéo le best of nature plein de news plein de machin et n'hésitez pas à commenter moi je lis tout c'est génial parce que ce sont pas des tests ce sont des annonces ce sont des trucs des petits projets on reçoit les dossiers de presse on vous dit et c'est moi c'est mon plaisir de faire ce genre de vidéos même au bord du périph' autant vous dire à quel point j'ai de la négation dans l'âme parce que là quand même même les lapins viennent pas il n'y a plus personne il ya moi je suis pas un lapin voilà c'est terminé c'est la fin de ce best of j'espère que ça vous a plu et c'était vraiment un régal un régal total de pouvoir le créer le réaliser pour vous la semaine prochaine je sais pas ce que je fais mais j'ai tellement de trucs de prévu que je sais même pas par où commencer c'est quand même très compliqué je fais ça à chaque fois pour vous mettre un petit peu de couleurs dans les vidéos et voilà dans tous les cas merci 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 infiniment encore une fois d'être sur cette chaîne merci pour les audiences toutes les tous les trucs que je lis c'est vraiment trop bien c'est la communauté bienveillante ça me fait un bien fou j'ai beaucoup de travail je suis très claqué mais l'important c'est de pouvoir vous faire des vidéos vous construire des trucs il ya beaucoup de trucs qui sont actuellement en cours de création j'espère que ça vous plaira parce que en plus des tests il ya des gros reportages qui ont été tournés des trucs on me demandait peut-être deux trois quatre jours de montage parce que des trucs des projets des projets à 160 gigas messieurs dames je le souhaite à personne je le souhaite même pas mon pire ennemi voilà j'en ai pas j'en ai pas je vous embrasse salut les gars les abonnés qui passent salut pépé je m'en sortirai jamais c'est trop d'amour regardez je vais pleurer allez je vous fais des gros bisous